coucou les filles alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des repousses et justement des décollements qu'on peut avoir au niveau des repousses alors si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo je vous montrerai donc la peau américaine donc là j'ai fait un retrait de ma peau américaine et j'ai simplement mis une base donc ma base épaisse nude par dessus juste pour renforcer un petit peu mon ongle naturel mais comme vous pouvez le voir voilà il est vraiment très simple très joli je pourrais presque le laisser comme ça bon j'ai pas mis de finition j'ai rien mis du tout j'ai juste mis la base j'ai enlevé avec le film de dispersion mais si ça vous intéresse de voir comment faire une peau américaine donc regardez bien dans mes vidéos et donc dans la vidéo précédente je vous montrais comment faire la dépose de la peau américaine et je vous dis exactement tout ce que j'en pense donc dans cette vidéo nous allons voir donc les repousses là comme vous pouvez le voir ça fait un mois que j'ai fait cette pose de vernis semi permanents alors avec les vernis freedom alors je vous les montre tout de suite donc c'est ce vernis là donc là c'est le rouge et donc en fait ces vernis contiennent déjà la base la couleur et la finition ce qui fait qu'ils sont brillants comme ça là ils ont un mois donc je sais pas si vous imaginez là ils sont plus très très brillant mais à la base ils étaient vraiment ultra ultra brillant donc du coup je vous montre je vous montre tout ça aussi dans une dans une formation d'initiation que je vous offre si vous voulez y accéder regardez juste sous cette vidéo il y a un lien donc vers mon site yornelserieinternational.com vous allez dans la partie cadeau offert vous allez voir il ya une formation d'initiation un challenge de 7 jours vous avez accès également à des conférences que je vous offre et donc vous pouvez profiter de tout ça pour apprendre déjà à faire des petites choses sur vos ongles aujourd'hui on parle de décollement parce que c'est souvent le problème qu'on peut avoir alors je vais vous expliquer les différentes raisons d'un décollement et je vais vous montrer à quel point ça peut être simple de faire une pause sans décollement alors comme vous pouvez le voir je vais vraiment insister vous voyez que je n'ai aucun décollement à aucun de mes ongles donc voilà je vais je me rapprocher un petit peu plus pour que vous voyez vraiment ça tient très 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 bien que ce soit n'importe quel ongles que je vous montre sachant que celui là j'avais ma pause américaine dessus durant deux semaines que je viens d'enlever et j'ai juste voilà rectifier mais vous voyez que mes ongles sont tout à fait sains en dessous aussi et que donc là la pause a super bien tenu depuis ça fait plus de quatre semaines maintenant je me suis dit je vais la tenir le plus longtemps possible avant de faire cette vidéo là honnêtement comme vous pouvez le voir c'est plus très très joli donc il était vraiment temps que je refasse cette pause donc là je vais vous expliquer pourquoi ça se décolle si ça se décolle en général c'est que vous avez trop de matière au niveau de la cuticule regardez donc comment doit être voilà votre votre gel ou être semi permanent à ce niveau là en fait vous ne devez pas du tout avoir de bombé ici de matière à ce niveau là au niveau du bord libre il doit être fin je sais pas si vous voyez voilà il est très très fin mon bord libre et j'ai un tout petit peu de matière à ce niveau qui va absorber les chocs alors mon semi permanent je l'ai pas mis directement sur mon ongle j'ai simplement fait un tout petit gainage mais très très léger vous voyez il est plat mon ongle là je n'ai même pas fait de bombé il est très très fin sur l'avant je vous montre comme ça voilà il est très très fin à peine plus épais que le que mon ongle naturel c'est juste en fait pour avoir une base qui va vraiment bien tenir et c'est là où c'est magique en fait c'est que ces produits là ils sont top à plein de niveaux déjà parce que ce sont des produits vegan mais en plus de ça parce qu'en fait comme vous pouvez le voir il camoufle déjà super bien la couleur est super jolie donc j'ai le nude j'ai le natural et surtout ce qui est top c'est que c'est une base qui va à la fois être utilisable pour des poses de gel et pour des poses de vernis semi permanent donc c'est une seule base épaisse qui va pouvoir faire finalement tout vous allez pouvoir faire un petit ganache sur l'angle naturel vous allez pouvoir faire donc la base et ensuite faire un rallongement sur sur vos ongles voilà vous pouvez faire plein plein de choses avec cette base là je vous montre les autres j'ai donc là la naturel elle la clear et la nude celle ci un peu plus rose celle ci un peu plus nude et celle ci totalement transparente mais elle est donc très épaisse et quand vous allez l'appliquer je montre la texture comme vous pouvez le voir alors j'ai pas la bonne position pour vous montrer comme vous pouvez le voir en fait elle est très très épaisse et quand vous allez l'appliquer en fait vous pouvez déjà faire un léger bombé directement avec votre base et ça c'est cool et quand on applique en fait je vais montrer donc sur mon pouce là vous voyez que je n'ai pas du tout d'excédent de matière à ce niveau là comment faire en fait vous poser votre matière à ce niveau et ensuite tout doucement vous allez la pousser et ensuite on va bien tirer la matière pour enlever le surplus de produit on va faire pareil sur les côtés comme vous pouvez le voir voilà c'est très très fin sur les côtés et une fois qu'on est à ce stade alors j'ai cligné donc cligner c'est simplement passer le cleaner voilà avec un carré de cellulose donc je vous remonte la procédure je reprends mon petit mon petit coton simplement on passe pour enlever le film de dispersion une fois que c'est fait on va prendre le bloc on va légèrement dépolir pour enlever donc tout le côté brillant on dépoussière avec toujours le même cleaner et là quand vous allez appliquer la couleur en fait vous donc on attend bien que le produit se soit bien évaporé partout et quand on va approcher la couleur en fait on va faire bien attention ne pas mettre trop de produits donc justement à ce niveau donc ça c'est la première cause de décollement c'est qu'il y a trop de matière deuxième cause de décollement c'est par exemple quand vous vous approchez votre lampe je la tire un petit peu quand vous l'approchez que vous l'allumez par exemple il ya des clientes elles vont faire ça elles vont se mettre juste au bord ça ne peut pas sécher comme ça on est bien d'accord qu'il faut être bien la main en dessous souvent votre pouce va sécher plus mal que les autres raison pourquoi encore une fois parce que vous l'avez mal placé ou parce que votre cliente l'a mal placé elle peut même des fois le placer comme ça le problème c'est que la matière va couler sur le côté ici donc vous allez avoir un amas de matière là et en fait le problème c'est que là ça va pas du tout sécher donc forcément décollement pour éviter ça soit elle le met seul soit vous tirez la lampe jusqu'au bord de la table et là en fait vous posez votre pouce directement sur la table avec la lampe par dessus bien placé et là logiquement ça devrait aller donc vérifier votre lampe vérifier que les ampoules les led fonctionne bien vérifier que votre produit soit pour la lampe led et uv parce que si vous avez juste une lampe uv et que vous avez des produits led ça ne tient ça ne sèche pas là c'est un produit qui est à la fois led et uv et du coup vous pouvez donc l'utiliser sous des lampes hybrides comme celle ci avec des petites diodes luminescentes donc qui permettent de sécher à la fois les semi permanents les gels qu'ils soient donc en uv ou en led donc ça c'est très important de vérifier tout ça ensuite qu'est ce qu'il faut vérifier et bien de ne pas mettre trop de matière parce que si vous mettez trop de matière en fait le produit ne pourra pas sécher à coeur et du coup ben si le produit n'est pas sec et bien il se décolle très rapidement ensuite les personnes qui ont les ongles très 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 courts et si vous leur faites des ongles longs comme ça en fait sur un effet de comment on va dire de basculement un peu de l'avant de pression sur l'avant je ne retrouve plus le terme je vais le retrouver dès que j'aurai fini la vidéo comme toujours qui fait que en fait ça va se relever sur l'arrière la pression est tellement grande que sur l'arrière ça se décolle donc si en fait vous avez un ongle beaucoup trop long par rapport à votre plaque naturelle et ça on l'apprend aussi dans la formation je vous explique en fait quelle est la longueur idéale par rapport à la plaque d'ongles naturels donc là ce sera il y aura trop de pression et du coup ben votre ongle va se décoller très rapidement une autre cause ben c'est simplement d'utiliser des produits de mauvaise qualité et là souvent il ya des produits que vous utilisez qui sont peut-être chers mais qui sont pas forcément de bonne qualité donc ne corrélez pas le prix à la qualité par exemple je n'aime pas trop donner des marques mais vraiment pour avoir eu énormément d'avis négatifs sur cette marque je veux quand même vous mettre un peu en garde contre péguissage parce que du coup les produits ne tiennent pas du tout moi j'ai travaillé dans un tout premier temps avec eux parce que je pensais que c'était des bons produits parce qu'on les utilisait à l'école mais honnêtement ils ne tiennent pas et toutes les personnes que je connais qui les ont utilisé ne tiennent et ça ne tient pas donc surtout préférez prendre des produits peut-être un tout petit peu plus cher mais avec un super résultat moi je pense que n'importe quelle cliente avec une repousse comme ça avec zéro décollement elle serait prête à mettre 5 euros de plus et la différence entre des produits de qualité et des produits plus bas de gamme qui tiennent moins sur une pause ça représente peut-être 2 euros même pas en sachant que voilà là je vous montre que la base mais ça va être avec avec le reste de la gamme aussi un bien sûr tout le gel tout ce que vous allez utiliser durant votre pause en fait ça vous coûte peut-être aller 2 euros grand max en plus au niveau des produits mais par contre la cliente qui revient après un mois comme ça elle est super contente de revenir et elle est super contente que ça ait tenu elle va vous vous fidéliser enfin elle va être fidélisée et surtout elle va parrainer d'autres personnes elle va en parler autour d'elle donc c'est vraiment un cercle vertueux donc surtout les filles j'ai envie de vous dire n'utilisez pas des produits bas de gamme juste pour pouvoir économiser un ou deux euros par pause préférez plutôt viser du plus haut de gamme des bons produits mais qui tiennent c'est super important une fois que vous allez travailler avec des produits comme ça vous allez voir que c'est tellement agréable de travailler que c'est tellement agréable d'avoir des clientes qui reviennent et qui sont satisfaites qu'en fait vous direz mais pourquoi je l'ai pas fait avant quoi donc voilà là c'est les principaux points donc je récapitule le fait de mettre trop de matière au niveau des cuticules le fait aussi de ne pas bien faire le bombé par exemple surtout si vous faites des ongles beaucoup plus long si votre bombé vous le placer sur le bord libre il a aucun intérêt au contraire il va alourdir le bord libre ici ça va être trop fragile vous risquez de casser au delà de la zone de fracture donc la zone de fracture c'est ici c'est le la jonction entre l'ongle naturel et le bord libre enfin de la plaque de l'ongle et du bord libre donc voilà au delà de la zone de fracture c'est ici tout ça pareil on le voit dans la formation professionnelle on voit comment éviter ça et donc du coup voilà mettez bien la bonne quantité de matière ni trop ni trop peu pour que voilà vos ongles restent fins vous voyez que mes ongles sont hyper fins surtout ceux là on voit bien hyper hyper fin et pourtant ça tient vous voyez j'ai pas j'ai pas bon j'ai même pas de bombé en fait j'ai c'est mon bombé naturel au niveau des ongles mais vous voyez qu'à chaque fois c'est très très fin à ce niveau là si vous n'avez pas ça c'est que c'est pas bon et que vous voyez là vous pouvez vous dire ben voilà il ya quelque chose à rectifier plutôt que de faire des bêtises ou d'essayer de le faire par vous même formez vous c'est tellement tellement important de se former parce que c'est un vrai métier on a souvent tendance à l'oublier de se dire voilà c'est facile on met un peu de produits sur les ongles c'est réglé en fait non c'est un vrai métier là j'ai fait une pause ultra ultra simple mais je peux vous garantir que si vous avez envie d'aller très très loin dans ce métier vous pouvez faire des choses magnifiques sur les ongles des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire moi j'avais envie de faire quelque chose de simple en ce moment parce que voilà je suis dans cette période là mais après ça dépend il ya des périodes où je vais faire des choses extrêmes des stylets tôt très très long des amandes russes des choses comme ça ça dépend de mes goûts et du coup voilà j'en ferai peut-être dans les prochains temps d'ailleurs dites moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne donc j'en tiendrai compte pour les prochaines pauses et donc du coup voilà pour continuer ma petite récapitulation des petits points pour éviter les décollements attention à votre lampe vérifiez bien qu'elle soit encore bien au top au niveau des leds des diodes vérifiez également le positionnement des mains parce que des fois on peut parfois on peut l'avoir à l'envers la lampe donc vérifiez bien parce qu'en fait quand vous regardez sous la lampe vous avez les lampes en général les petites diodes qui sont placées en arrondi donc en fait si vous l'avez à l'envers la lampe quand vous mettez vos mains dedans les lumières sont comme ça et du coup ça ne sèche pas encore une fois il faut la tourner et vraiment vérifier que les que les ongles soit bien en dessous pour que ça sèche bien voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous aura appris quelque chose ah oui dernière précision encore une fois la base est extrêmement importante dépolir la surface de l'ongle c'est super important utiliser un cleaner pour pour vraiment bien enlever toutes les poussières tous les corps gras si vous avez un ongle gras une personne qui a des ongles grave on ne pourrait rien faire dessus ça ne tiendra pas donc je suis désolée de vous le dire mais voilà c'est comme ça on peut pas faire de miracle c'est comme on peut pas faire de permanente sur une chose ben voilà c'est un peu la même chose donc les personnes qui ont des ongles très très gras on ne peut pas enfin vous pouvez essayer mais ça tiendra deux semaines et ce sera pas de votre faute parce que l'ongle rejette naturellement les produits donc voilà si vous voulez en apprendre beaucoup plus on va beaucoup plus loin pour traiter toutes ces questions et bien plus encore dans la formation professionnelle vous retrouvez toutes les infos sur le site eornels-international.com et puis pour ma part je vous fais un énorme bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos bye